... Oui, effectivement, je peux, avec les collègues du collège, adhérer à ce qui a été dit. Il serait sans doute, en termes d'aménagement du territoire, mieux d'aller créer ce stade ou de réinvestir dans ce stade à l'extérieur ou aux portes de la ville. Toujours est-il que le choix qui a été fait il y a 20 ans, c'était de consolider le stade là où il est aujourd'hui. 20 millions d'euros ont été de mémoire investis dans l'infrastructure telle qu'elle existe aujourd'hui. 20 millions d'euros. Est-ce que, du jour au lendemain, on va décider d'aller mettre 20 millions d'euros à la poubelle parce qu'on estime que ce serait peut-être plus sympa ou plus adapté d'aller mettre un club qui, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le moment évolue dans des divisions qui ne sont pas professionnelles, de mettre cet argent à la poubelle pour aller refaire un stade de foot aux portes de la ville ? Ça n'a évidemment pas de sens dans le contexte budgétaire que connaissent les pouvoirs publics aujourd'hui. Quand on nous dit qu'en est-il de l'évolution du stade, de sa capacité par rapport à une évolution potentielle du club, je rappelle qu'il y a 8 500 places assises dans ce stade aujourd'hui. Quand le club évoluait en division 1, les seules fois où le stade était full, était rempli, c'était quand il y avait des matchs au sommet avec le standard ou avec Anderlecht ou avec Bruges, c'est-à-dire quelques fois par an.